Alléluia Gloire à Dieu Soyez les bienvenus Et avant de commencer Nous allons invoquer l'éternel, notre Père Notre Père qui est dans les cieux Que ton nom soit béni au milieu de nous Et sur toute la terre Car tu es Dieu et tu es digne de gloire Tu es digne d'être honoré Nous te donnons la gloire aujourd'hui Non seulement au milieu de nous Mais nous proclamons ton règne sur toute la terre Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite, Père Alléluia Merci pour ta grâce dans nos vies Merci de ce que tu as décidé Alléluia, souverainement De faire de nous tes enfants Quel amour, quelle grâce Père, nous voulons te célébrer Célébrer ta bonté Ta miséricorde dans nos vies Alléluia Aujourd'hui encore, c'est une grande grâce Un grand privilège De recevoir ta parole Car ta parole nous éclaire L'entrée de ta parole Nous donnons l'éclairage Dans notre être intérieur L'entrée de ta parole nous fortifie Donne-nous d'entendre ta voix Et la grâce D'obéir à toi Afin que nous puissions te plaire Comme Christ Sur la terre t'a fait plaisir Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Christ Nous allons prier Amen Amen Gloire à Dieu Nous allons aller rapidement Ça c'est un sujet Passionnant Commençons ce sujet aujourd'hui Il s'agit De l'effusion du Saint-Esprit À côté Et après La plus grande Promesse Que Dieu ait jamais faite Sur toute la terre Au monde entier La venue d'un Messie Le Sauveur Le Rédempteur Alléluia Pour le salut Pour nous sécuriser À côté De cette grande promesse Après cette grande promesse La plus grande Aujourd'hui Promesse Que Dieu ait faite A l'humanité Je dis bien A l'humanité C'est L'effusion De son esprit L'effusion De son esprit Et nous allons Commencer par lire Dans acte chapitre 2 Ceux qui l'ont Expérimenté Parmi eux Il y a un Donc l'apôtre Pierre Qui Au vu de la manière Dont les juifs Ont réagi A ce qui se passait Donne une explication En se référant A la prophétie Du prophète Joël Au chapitre 2 Verset 29 Mais ici Nous allons Prendre le passage De l'acte chapitre 2 Verset 16 et 17 Alors Pierre Le répondant dit Mais c'est ici Ce qui a été dit C'est ici Ce qui a été dit Par le prophète Joël Et au verset 17 Dans les derniers jours Dans les derniers jours Gloire à Dieu Dit Dieu Je répandrai De mon esprit Je répandrai Mon esprit De mon esprit Sur toute chair Hallelujah On peut même souligner Sur toute chair Vos fils Et vos filles Prophétiseront Vos jeunes gens Auront des visions Et vos vieillards Auront des songes Alors Voilà ce que L'apôtre Pierre Dit Que ceci Représente Ce qui se passait A Jérusalem Que les juifs N'arrivaient pas A comprendre Ça représentait L'accomplissement De la promesse Du Père Le Seigneur Jésus Effectivement A dit à ses apôtres Dans Acts chapitre 1 Il leur avait dit De ne pas s'éloigner De Jérusalem Au verset 4 Comme il s'est trouvé Avec eux Il leur recommandait De ne pas s'éloigner De Jérusalem Mais d'attendre Ce que le Père Avait promis Ce que le Père Avait promis Donc L'apôtre Pierre Confirmait ici Que selon lui Selon l'expérience Et sa connaissance Des textes Il s'agissait De l'accomplissement De la promesse Du Père Gloire à Dieu Et cet accomplissement Jaillit ici Comme la chose La plus importante Après la venue Du Seigneur Jésus Christ Sa mort et sa résurrection Mais encore Faut-il Que nous en ayons Une compréhension Suffisante Pour développer Une foi Qui va nous permettre Nous aussi D'expérimenter La même chose C'est cela la question Car en effet Lorsqu'on situe Cette promesse Dans le contexte D'abord De la prophétie De Joël On regarde Dans Joël Chapitre 2 A partir du verset Chapitre 2 Nous savons tous Au verset 28 Il dit ceci Après cela Je répandrai Mon esprit Sur toute chair Alléluia Il s'agit bien De cette prophétie Du prophète Joël Alors Dieu Ici Dans le contexte Dans lequel Le prophète Joël Il était en train De prophétiser Le peuple juif A traversé Une situation Terrible Depuis le chapitre 1 Jusqu'au chapitre Le chapitre 1 Tout le chapitre 1 Jusqu'au verset 11 Dieu A montré Une situation Difficile Pour le peuple Et ensuite Nous voyons Que le peuple de Dieu S'est mis Dans le jeûne Et la prière Le peuple de Dieu S'est mis Dans le jeûne Et la prière Donc L'éternel Fait entendre sa voix Devant son armée Et Ça c'est déjà Le chapitre 2 Mais le chapitre 1 Le chapitre 1 Nous voyons Comment La souffrance La souffrance Du peuple juif La souffrance S'est abattue Sur le peuple juif Jusqu'au moment L'éternel L'éternel leur a dit L'éternel leur a dit De proclamer un jeûne Général Alors c'est ce que nous voyons Ici à partir du verset 13 Sacrificateur Saignez-vous Et pleurez Lamentez-vous Serviteur de l'hôtel Venez passer la nuit Revêtu de sac Serviteur de mon Dieu Car Ça c'est le prophète Joël qui dit Car Offrandes et libations Ont disparu De la maison De votre Dieu Et il continue Publiez un jeûne Verset 14 Publiez un jeûne Une convocation solennelle Assemblez les vieillards Tous les habitants Du pays Donc nous voyons Le peuple Devant la situation Catastrophique Qui rentre dans un processus De répentance Et cela va tellement toucher Le Seigneur Dieu Qu'à partir du verset 19 A partir A partir du verset 19 Du chapitre 2 Le Seigneur va dire Va faire des promesses A partir même du verset 18 L'éternel est ému De jalousie Pour son pays Et il épargne son peuple L'éternel répond Il dit Après le jeûne Et tout cela Il dit A son peuple Voici Je vous enverrai Du blé Du mou Et de l'huile Et vous en serrez rassasiés Et je ne vous livrerai plus A l'opprobre Parmi les nations Voilà Donc Le Seigneur leur annonce Les bénédictions Qui vont venir Notamment ici Tout ce qui leur manquait Et il dit Qu'ils vont manger Ils en seront rassasiés J'éloignerai de vous L'ennemi du Extra Extra Et vous en serez rassasiés Alors Dans ce contexte là De bénédictions Que le Seigneur Est en train d'annoncer Et on arrive au verset 28 Du chapitre 2 Au Subit Soudain L'éternel dit que Après tout cela Ça dit Après cela Au verset 28 C'est-à-dire Après tout Toutes ces Toutes ces bénédictions D'ordre matériel Et autres L'éternel annonce Maintenant Une bénédiction spéciale De son esprit Alléluia Et il dit Je répandrai mon esprit Sur toute chair Gloire à Dieu Mais les juifs N'ont pas tellement compris Ils n'ont pas compris Et ils ne comprenaient pas L'importance De la répand Du fait De recevoir L'effusion du Saint-Esprit Ils ne comprenaient pas ça Et ils étaient Beaucoup plus sensibles Aux aspects Matériels Ça c'est d'une part Ils comprenaient plus Le langage De l'huile Du mou Du blé Extra Extra C'est tout comme La situation Lorsqu'ils sont sortis D'Egypte Leur pensée Est encore Sur Le concombre L'ail Extra Extra Ce qu'ils avaient Est à leur disposition En Egypte Ici c'est la même chose Donc cette bénédiction Capitale Qui est la chose La plus importante Après la venue du Messie La promesse du Messie Alléluia Le peuple Juif Ne comprenait pas ça Et la tendance Donc Était À se limiter Sur Les bénédictions Matérielles Cela ne nous rappelle-t-il pas Certaines choses Aujourd'hui Est-ce que Vraiment Le peuple Chrétien Aujourd'hui Est-ce que Nous avons Vraiment Saisi Cette promesse De l'accomplissement De la promesse Du Père Comme La bénédiction La plus importante Après Depuis la venue Du Seigneur Jésus Christ Et sa mort Et sa résurrection Est-ce que Nous avons Nous sommes parvenus À cela Moi je dirais Que Il y a Fort à douter Car si Le cœur Cherchait Réellement Cette Effusion Du Saint-Esprit Tel que Dieu le veut Parce que Dieu veut nous donner Davant Ce genre de bénédictions Qui sont Capitales Pour notre destinée Que celles Qui sont Temporaires Et Et Périssables Alors Voilà Là où nous en sommes Dans notre cas Comparé Au Gif Nous nous étions Nous allons expliquer un peu Nous nous étions Dans une situation Séparés De Dieu Romain 3 23 Dit que Tous ont péché Et sont privés De la gloire De Dieu Sont privés De la gloire De Dieu Donc Donc une chose Capitale Comme la gloire De Dieu Où nous étions En train de vivre La présence De Dieu L'homme se retrouve En train de fuir De cela A cause du péché Et cela S'est répercuté Jusqu'à la venue Du Seigneur Et La solution N'a pu se trouver Que dans le Seigneur Jésus Christ C'est lui Qui selon Galates 3 Verset 13 A 14 Selon Galates 3 Verset 13 A 14 Christ nous a rachetés De la malédiction De la loi Etant devenu Malédiction Pour nous Car il est écrit Maudit Et quiconque Est pendu au bois Afin que Nous recevions Afin que La bénédiction D'Abraham Eut pour les païens Son accomplissement En Jésus Christ Et que nous recevions Nous ressuscions Par la foi L'esprit Qui avait été promis Donc Nous voyons que La malédiction Tout ce qui vient De la malédiction De la loi Cette malédiction Qui a envahi L'humanité Depuis Depuis la séparation La chute Dans le péché De Adam et Ève Vous savez tout cela Donc Depuis que Les nations Aient été envahies Les peuples Aient été envahis De siècle En siècle Des conséquences De la malédiction De la loi Jusqu'à l'arrivée Du Seigneur Jésus Christ Il n'y avait pas Il y a de solution Et c'est quand Le Seigneur est venu Que le Seigneur En venant avec La solution De nous racheter Ce qui est Le cœur même De l'évangile L'évangile De la grâce Alléluia On n'a rien fait Pour mériter tout cela Mais l'évangile Est venu Il s'est démontré À travers Christ Pour Nous sortir De cette condamnation À cause Du péché Et nous sommes parvenus Au salut Non seulement au salut Comme cela est dit ici Mais aussi Nous avons reçu Par la foi L'esprit Qui avait été promis C'est-à-dire Nous avons reçu La promesse De l'esprit Cette promesse Qui était annoncée Dans Joël Nous sommes Rentrés Dans la bénédiction D'Abraham Cette bénédiction Quand Dieu a prononcé Qu'à partir d'Abraham Il y aura Une semence Qui va bénir Toutes les familles De la terre Cette bénédiction Nous sommes rentrés Là-dedans Nous avons reçu Cette bénédiction Qui est la vie éternelle En Jésus Christ De trouver son accomplissement Et Nous avons aussi reçu En plus du salut Deuxième Aspect Nous avons reçu La promesse De l'esprit Ici il dit Nous ressuscions Par la foi Donc il y a une foi Pour l'accomplissement De la promesse Du Père Qui est l'effusion Du Saint-Esprit Il y a une foi Et nous devons Recevoir cette foi Selon cette écriture Nous l'avons reçu Que nous ressuscions La foi La foi La foi De l'accomplissement De la promesse Du Père Qui est l'effusion Du Saint-Esprit Mais est-ce que Comme les Juifs Israël Se focaliser Se focaliser Et n'a pas compris La promesse L'effusion Du Saint-Esprit Mais se focaliser Sur les choses Temporaires Et matérielles Est-ce que Est-ce que Cette même situation Ne se passe Pas Avec le peuple De Dieu Aujourd'hui Est-ce que Vraiment On n'est pas Focalisé Sur les choses Matérielles Temporaires Etc Les juifs N'ont pas compris L'effusion L'importance Et la portée L'effusion Du Saint-Esprit Qui allait Transformer Radicalement Mais en plus Même Pierre Nous pouvons dire Nous pouvons dire Que l'apôtre Pierre Lui-même N'a pas bien compris Pourquoi Pouvons-nous dire cela Dans la partie Où il a répondu Si nous regardons Nous regardons Dans Acte Acte chapitre 2 Il dit ceci Expliquant Expliquant Ceux qui Pouvaient recevoir L'Esprit La promesse De l'Esprit L'apôtre Pierre Dit au verset 39 Acte 2 Verset 39 Donc on peut même Commencer au verset 38 Jusqu'au Verset 39 Acte 2 38 Et 39 Alors l'apôtre Pierre Dit ceci Il dit Pierre leur dit Répentez-vous Et que Chacun de vous Soit baptisé Au nom De Jésus Christ Pour le pardon De vos péchés Et vous recevrez Le don du Saint-Esprit Le don du Saint-Esprit L'apôtre Pierre Dit que Vous allez recevoir cela Ok Cette partie Ils sont sauvés Maintenant il explique Ceux qui ont droit A cette Promesse là Car la promesse Regardez bien Est pour vous Il parlait aux Jifs Pour vos enfants Il parlait aux Jifs Et pour tous ceux Qui sont au loin En aussi grand nombre Que le Seigneur Notre Dieu Les appellera Donc Ce n'est pas Tout à fait clair Tous les Jifs Qui sont au loin Les Jifs Les Jifs Croyaient que Cette promesse C'était pour les Jifs Les Jifs Croyaient que Quand il est écrit Quand il est dit Que cette promesse Sera répandue Sur toute chair Ils ont compris Sur toute chair En Israël Et l'apôtre Pierre Dit ici C'est pour vous Et vos enfants Et pour tous ceux Qui sont au loin En aussi grand nombre Que le Seigneur Notre Dieu Les appellera Mais quand il est parti Chez Corneille Là où on va voir Qu'il y a un problème Chez Corneille Au verset Acte 10 Verset 44-45 L'Esprit est descendu Pendant qu'il parlait À Corneille Et à ses amis Qui n'étaient pas des Juifs Bien sûr L'Esprit est descendu Au verset 44-45 Acte 10 Comme Pierre Prononçant encore ses mots Le Saint-Esprit Est descendu Sur tous ceux Qui écoutaient la parole Tous les fidèles circoncis Qui étaient venus Avec Pierre Furent étonnés De ce que Étonnés De ce que Les dons du Saint-Esprit Était aussi répandu Sur les païens Vous voyez ça Bon S'ils avaient compris Bon S'ils avaient compris Que c'était pour tout le monde C'est tout cher Les païens aussi C'est une chair Mais pourquoi Vont-ils être étonnés D'ici que Les dons du Saint-Esprit Soit répandus Sur les païens Mais à partir du moment L'apôtre Pierre A annoncé Tous ceux Qui vont accepter En aussi grand nombre Que tous ceux Qui vont accepter En quelque sorte Qui seront sauvés Les sévres Car la promesse C'est pour vos enfants Et pour tous ceux Qui ont aussi grand nombre Que le Seigneur Les appellera Si ceux Qui devaient être appelés Les païens Faisaient partie De ça Donc Ça aurait été Normal Que les païens Ici Chez Cornel Qui ont accepté La parole Soit baptisés Du Saint-Esprit Qui reçoivent Le Saint-Esprit L'effusion Du Saint-Esprit Bon bref De toute façon Quand ils sont partis Retrouver les apôtres Dans l'acte Chapitre 11 Les apôtres Et les frères Au verset Inquiétaient Dans la Judée Apprirent que Les païens Vous voyez ça Avaient aussi Aussi reçu La parole de Dieu Et lorsque Pierre fut monté A Jérusalem Les fidèles Circoncis Lui adressèrent Des réproches Pourquoi Devraient-ils Le rapprocher Le Le Adresser Adresser Des réproches A Pierre Si Ils croyaient Réellement Que les païens Aussi Faisaient partie De ceux Qui devaient recevoir L'effusion Du Saint-Esprit Puisqu'ils savent Qu'ils ont reçu La parole Ils ont accepté La parole Ils ont Ils ont accepté Le Seigneur Normalement Ils ne devaient plus Être étonnés De ce que Ces gens Reçoivent L'effusion Du Saint-Esprit Comme Pierre Prononçait encore Ces mots Le Saint-Esprit Des années Sur tous ceux Qui écoutaient La parole Et tous ceux Qui ont reçu La parole Il dit ici Au chapitre 11 Il dit très bien Le verset 1 Reçu La parole De Dieu Les apôtres Et les frères Qui étaient Dans la Judée Apprirent Que les païens Avaient aussi Reçu La parole De Dieu Donc A partir du moment Ils ont reçu La parole De Dieu Ils sont qualifiés Pour recevoir L'effusion Du Saint-Esprit Et L'état De Le fait Qu'ils soient Des païens Qu'ils sont D'origine païenne Ou bien Des cultures Non juives Ne devait pas Les empêcher Ou prédominer Sur le fait Qu'ils ont reçu La parole Car le fait De recevoir La parole Selon ce que Pierre avait déjà Dit Les qualifiait Qu'ils avaient Compris Le problème Qui se pose En fait C'est Qu'ils n'ont pas Compris Que c'était Sur toute chair Cette promesse C'est pour toute chair Toute chair Qui accepte Le Seigneur Jésus Christ L'effusion Du Saint-Esprit Se fait sur toute chair Et en plus Je vais même Aller plus loin Car la Bible Dit Dans Esaïe 40 Verset 5 La Bible dit Esaïe 40 Verset 5 Il dit Alors la gloire De l'éternel Sera révélée Et au même instant Toute chair La verra Toute chair Verra la gloire De l'éternel Et cette gloire Est révélée Quand l'Esprit descend Donc pour que Toute chair Voie cette gloire Ça veut dire que L'Esprit de Dieu Descend sur toute chair Et le Seigneur lui-même Dans Jean chapitre 16 Verset 7 Dit que Lorsque l'Esprit sera venu Il va convaincre Le monde du péché Comment l'Esprit Qui va venir Il va venir où ? Sur eux Mais pas dans le même but Que celui qui a déjà Reçu la parole Mais pour convaincre Du péché De la justice Et du jugement Donc Nous devons élargir Notre pensée Pour comprendre Que l'effusion Du Saint-Esprit Bien que pour des objectifs Différents Et prophétiser ici Donner ici Comme promesse Du Père C'est toute chair Et toute chair veut dire toute chair Alléluia Même s'il y a des objectifs Différents Que le Saint-Esprit Il va accomplir Alors autre chose aussi Qu'il faut Que nous puissions Élargir Nos pensées Pour comprendre C'est que ce n'est pas Un jour Il a dit Dans acte 2 Verset 17 Les derniers jours Les derniers jours En termes du fait que La plus grande révélation De Dieu A été faite Dans le Seigneur Jésus-Christ Il n'y aura pas D'autres révélations Supérieures A cela La révélation De Jésus-Christ Et la révélation Qui Caractérise Les derniers jours Et aussi La grâce Qui est venue En Jésus-Christ En quelque sorte C'est la dernière grâce Qui Et ces deux Typifient Marquent Que les jours Sont les derniers jours Nous sommes dans les derniers jours Depuis que Christ Est révélé Est venu Et La grâce Qu'il a apporté Jusqu'à son retour Tout cela Ce sont les derniers jours Donc la promesse Ne concerne pas Un jour Qu'on appelle Le jour De la Pentecôte Donc Cela concerne Toute une heure Les derniers jours C'est toute une heure C'est-à-dire L'effusion du Saint-Esprit Seront La pensée du Père C'est pour chaque jour Chaque jour Chaque jour C'est disponible L'effusion du Saint-Esprit Mais encore Faut-il Que nous en ayons La foi Pour chercher Cette effusion Car les disciples L'ont cherché Alléluia Cette effusion Qui est l'effusion De la plénitude Du Saint-Esprit La plénitude du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Dans sa plénitude L'Esprit du Seigneur L'Esprit de force L'Esprit de conseil L'Esprit de sagesse L'Esprit de la connaissance L'Esprit de la compréhension L'Esprit de la crainte De l'éternel Le Saint-Esprit Qui vient cette fois-ci Dans sa plénitude Alléluia Et elle vient Dans sa plénitude Pour ne pas Répartir Dans l'Ancien Testament Il venait sur Les juges Les prophètes Etc Pour faire Des actions Extraordinaires Mais il repartait Il venait sur eux Et il repartait Et il ne venait pas En termes de plénitude Il venait Comme Une goutte Il venait Comme un goutte Comme une goutte De pluie Qui descend sur quelqu'un Mais là C'est la La pleine pluie Alléluia Gloire à Dieu C'est cette ère nouvelle Qui est ouverte Depuis le temps De la Pentecôte Que le Seigneur a ouvert Mais voyons Les apôtres Pour que cette effusion Cette promesse Soit accomplie On obéit A l'instruction Stratégique Du Seigneur Jésus Christ Le fait d'attendre À Jérusalem C'était un moment De consécration Dans la prière Et même Je peux ajouter Dans le jeûne D'aspiration À ce qu'il y ait Un accomplissement De la promesse Du Père Tel que Jésus L'a annoncé Mais aujourd'hui La question Est la suivante Est-ce que nous avons Cette 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 soif D'un autre Accomplissement De la promesse Du Père Est-ce que nous avons Ce désir Est-ce que nous avons Ce feu Qui brûle en nous Est-ce que nous avons La foi Que sans Un autre Accomplissement De la promesse Du Père Nous sommes Comme Des déserts Nous sommes Nous avons Besoin Nous avons besoin De l'eau vive Du Saint-Esprit Nous avons besoin De la présence Du feu De sa puissance Alléluia Les apôtres Bien qu'ils ont Expérimenté Les jours De la Pentecôte Ils ont senti Le besoin Encore De l'arrivée Du Saint-Esprit Lorsqu'ils ont été Menacés Dans l'acte Chapitre 4 C'est ainsi Qu'ils se sont Donnés encore Avec le désir La passion Dans le cœur D'aller témoigner De Jésus-Christ Ils se sont donnés Tous D'une seule voie D'un commun accord Au même lieu En train de prier En train de demander L'intervention du ciel Et il y a eu Un autre accomplissement De cette promesse Encore Alléluia Et quand ils ont Compris que tout Dépendait de ça Alors ils ont décidé Dans acte 6 Au verset 4 Que bon Ils vont sélectionner Sept D'entre eux Bon Qui n'étaient pas Des apôtres Mais Qui vont À qui Ils vont confier La gestion courante Des affaires De l'église Qui grandissait Le nombre De disciples Se multipliaient Il y avait Quelques autres problèmes Là Mais Eux Ils vont s'occuper De former Le gros De l'église Dans la foi C'est-à-dire La parole De Dieu Continuellement Et la prière Jusqu'à ce que Cette effusion Du Saint-Esprit Soit encore Expérimentée C'est-à-dire Qu'ils avaient La foi Des apôtres Ils avaient La foi Pour un autre Accomplissement De la promesse Du Père Et c'est ce que Nous Je pense Nous avons besoin Aujourd'hui Nous avons besoin De la foi Pour un autre Accomplissement De la promesse Du Père Pour une autre Effusion Encore Et encore Et encore Et encore Jusqu'au retour Du Seigneur Nous avons besoin Nous dépendons Du Saint-Esprit Nous ne pouvons pas Nous en sortir Sans le Saint-Esprit Hallelujah Et nous devons Comprendre Que c'est cette Effusion Qui doit descendre Sur les nations Sur les âmes Pour préparer Leur cœur A recevoir L'évangile De Jésus-Christ C'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Qui peut convaincre Du péché C'est le Saint-Esprit Qui doit L'effusion Du Saint-Esprit Sur les âmes Sur les païens Sur ceux qui sont Dans les ténèbres Permet Que la parole De Dieu Puisse pénétrer Et apporter La conviction Du péché Et apporter La répentance Et apporter La révélation De Jésus-Christ Et le salut Nous avons besoin De l'effusion Du Saint-Esprit Et le problème Qui est posé Allons-nous Nous développer Dans cette foi La foi Pour Un autre accomplissement De la promesse Du Père Prions Père éternel Nous te remercions Car c'est toi Qui as l'oeuvre Et c'est toi Qui nous a donné Le privilège Et la grâce De faire partie De ton oeuvre D'être même Tes enfants Aujourd'hui Nous voulons Vraiment Père Plus que d'habitude Que tu sois Glorifié Que tu sois Que tu aies Plaisir Comme le Seigneur Jésus-Christ T'a fait plaisir Lorsqu'il était Sur la terre C'est pour cela Nous voulons Que ton conseil S'accomplisse Ton désir Ton désir Que nul ne périsse Que les âmes Soient sauvées Saint Jésus Qui a tout accompli Maintenant Nous sommes dans l'ère Où le Saint-Esprit Va amener La révélation De ce que Jésus-Christ A accompli Aux âmes Mais pour cela Père Tu veux Tu veux que nous Prions Tu veux que nous Aions la foi La foi Que tu vas encore Accomplir Ta promesse Pour des générations En générations Que les derniers jours Ne sont pas encore finis Et au cours De ces derniers jours Que nous devons avoir La foi Pour persévérer Jusqu'à ce que Le Saint-Esprit Soit encore déversé Sur les nations Sur les peuples Sur ceux qui croupissent Dans les ténèbres Afin que les âmes Ne périssent point Donne-nous cette foi Attise cette foi A nous Que ta parole Pour cette foi Nous soit donnée Comme tu as dit Que c'est par ta parole Que la foi vient Qu'il en soit ainsi Père Au nom de Jésus-Christ On va en prier Amen Amen Gloire à Dieu Maintenant nous voulons Prions ensemble Pour ceux qui nous suivent Et qui veulent donner Leur vie au Seigneur Jésus Prions Dites Seigneur Jésus Je reconnais Que je suis pécheur Si j'étais mort Dans mon péché J'aurais été en enfer Mais à cause Ton amour Et ta grâce Tu es venu sur la croix Tu as versé ton sang Et tu es mort pour moi Aujourd'hui Je reconnais Ton sacrifice Et je te demande pardon Lave-moi Par ton sang Je prie maintenant Que toi que Dieu As resté de l'amour Que tu viennes dans mon cœur Je t'ouvre mon cœur Et je te soumets ma vie Et je te reçois maintenant Comme mon Seigneur Et mon Sauveur personnel Merci Seigneur De faire de moi Un enfant de Dieu Un membre de la famille de Dieu Au nom de Jésus-Christ Amen Et nous continuons Et nous continuons De vous inviter Pour la montagne de prière Là où le Saint-Esprit Est en train d'amener Les nations Joyons-nous Prions Avec la foi Pour un autre accomplissement De la promesse du Père D'effusion du Saint-Esprit Sur les âmes Afin que Christ soit révélé Au nom de Jésus-Christ Amen Amen Seigneur vous bénisse Gloire à Dieu